Bonjour tout le monde, c'est Lou et je vous donne rendez-vous dans ce nouvel unboxing Playmobil pour découvrir la ville médiévale. Une petite gamme Playmobil Plus de trois boîtes inspirées de très vieux sets. Cet ensemble est sorti dans la collection History en 2022. Petite présentation par mes soins et l'on commence avec la maison jaune à colombages, référence 70957 au prix de 56,90€. Que serait un village sans boulangerie ? Voici donc le set 70954 pour faire de bonnes baguettes, qui coûtent également 56,90€. Et enfin, la plus grande boîte de ce petit thème, c'est la prison médiévale 70953 vendue à 67,90€. On sort le boulier pour compter, et on arrive quand même à près de 180€ pour trois boîtes. Et oui, le vintage, c'est pas donné. On passe tout de suite au montage de la prison, et vous allez vite comprendre pourquoi je vous parle de vintage. Cette prison, 70953, est en fait une version actualisée du set 3445, sorti en 1977. Vous vous rendez compte ? Il fait son grand retour 45 ans plus tard ! C'est fou ! Et pour l'occasion, on retrouve une version vraiment très proche. L'architecture est complètement identique avec le fameux système Steck, le célèbre système d'encastrement Playmobil, qui est resté en vigueur jusqu'à la fin des années 90. Et comme vous pouvez le voir, c'est un système bien pratique qui s'assemble vite. J'ai quand même l'impression que ça tient mieux qu'à l'époque, donc il y a peut-être eu de petits changements au niveau des accroches. On passe à la suite, et c'est la boulangerie médiévale, nouvelle version du set 3441, lui aussi sorti en 1977. Encore une fois, le bâtiment est fourni à l'identique, et les changements viennent en fait des personnages et du mobilier. Et d'ailleurs, de ce côté-là, Playmobil marque des points en fournissant un peu plus d'éléments et en proposant des clickies bien plus soignés. Ce qu'on adore moins, c'est quand on galère avec la ficelle. Dire qu'à l'époque, on avait des chaînes en métal, c'est peut-être le seul point qui me déçoit, sinon je suis tellement heureux de retrouver ces incroyables sets. Ce sont vraiment des bâtiments cultes que les collectionneurs apprécient forcément, c'est donc une belle surprise que nous a fait Playmobil en ressortant ses boîtes, et ça peut permettre aux plus jeunes de découvrir les origines de Playmobil. Et là, avec la maison jaune à toit noir, c'est un peu différent. Cette maison n'est en effet jamais sortie dans le commerce, mais apparaissait en décoration pour illustrer certains thèmes dans les vieux catalogues. Playmobil a donc décidé de faire un petit clin d'œil en proposant une version non aménagée de la maison parmi les articles complémentaires en 2008 sous la référence 7379. On retrouve donc cette version mais meublée et avec une petite dame en prime. Et voilà ! Elle est pas belle, ma ville du Moyen Âge ? Ah, je suis vraiment super content de redécouvrir ces sets, surtout que je n'avais ni la prison ni la maison jaune ! Et pourtant, des vieux bâtiments Playmobil en steak, j'en ai vraiment un paquet ! Je suis d'autant plus heureux de cette ressortie que j'ai déjà exprimé plusieurs fois ma déception vis-à-vis des derniers châteaux de chevaliers, y compris Novelmore, parce qu'il ne propose justement pas de village médiéval. Et bien là, c'est parfait, on peut refaire le village ! Petit pour l'instant, mais il faut bien un début à tout ! On va commencer la visite de notre village du Moyen Âge par la prison ! Bon, c'est pas le plus accueillant, mais ça reste le plus grand bâtiment et je le trouve pas mal ! C'est une construction d'apparence un peu plus austère que les autres car elle est entièrement en pierre grise, ce qui rappelle évidemment les châteaux, tout comme cette haute tour pour observer ce qu'il se passe aux alentours. Franchement, de loin, c'est un bâtiment sacrément imposant qui ne donne pas trop envie de finir en prison ! Pour les détails, on notera la présence de créneaux et de contreforts, ce qui renforce justement cette évocation des châteaux forts. Et bien sûr, qui dit prison dit fenêtres avec des barreaux ! Et pour la décoration, on a une lanterne ainsi qu'une enseigne sur laquelle on reconnaît les menottes ! Voilà, là, on sait que c'est la prison ! Eh bien, on va regarder le cachot ! Déjà, très jolie porte en bois, avec un design soigné. On ouvre la serrure et voici Jacouille, notre prisonnier qui réclame sa pittance ! Bon, c'est pas très grand à l'intérieur, c'est certain, mais on n'est pas à l'hôtel après tout ! À côté, on a un petit abri où les gardes peuvent se reposer et manger un casse-croûte. Et on a aussi l'escalier très raide, qui nous mène à l'étage où l'on a un petit point de vue. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière l'échelle qui mène en haut de la tour ? Une autre porte, dans le même genre que la première, qui s'ouvre sur une autre petite pièce qui peut soit servir de deuxième cachot, soit permettre d'accéder au dernier étage si on décide de mettre l'échelle à l'intérieur. Il y a en effet un trou prévu à cet effet dans le plancher tout en haut. Et comme ça, on accède à un très beau balcon avec ces espèces de petits trèfles décorés. Voilà, c'est franchement un très beau bâtiment malgré sa simplicité, et je trouve que c'était ça la force de Playmobil à ses débuts. Simple, mais détaillé et soigné. Regardez par exemple ce toit, avec toutes ses tuiles et sa jolie petite girouette que l'on peut faire tourner comme on veut. Rien de plus simple, et pourtant ça fonctionne super bien. Allez, bâtiment suivant, la boulangerie médiévale. Ah, celle-là ! Enfin, le modèle original, je l'ai hérité de mon frère. C'était un bâtiment que j'aimais énormément, et depuis, j'ai toujours adoré les commerces Playmobil. L'enseigne nous indique bien que c'est une boulangerie, un gros pain, une toque, c'est tout bon. On trouve d'autres affiches, avec des prix, qui sont jolis et colorés, mais vraiment, ça ne fait pas du tout du tout moyen-âge ! Ou alors, version parc d'attractions. Selon que la boutique soit ouverte ou non, on peut ouvrir ou fermer le grand volet en bois à l'aide de la corde. Et franchement, ça me fascinait quand j'étais petit, j'adorais ouvrir et fermer. C'est un mécanisme bête comme chou, mais ça fait partie du charme simple de ces vieux Playmobil. Bon, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas une ficelle, mais deux petites chaînes en métal, et je trouvais ça quand même mieux. Au passage, juste au-dessus du volet, un tout petit détail génial. La date de construction de la maison est gravée dans la boiserie, comme c'est souvent le cas dans les vieux bâtiments. Alors, MCM LXXVI, c'est tout simplement 1976, soit la véritable date de création du moule de cet élément. Le clin d'œil est génial. Côté finition, j'aime autant le devant avec ses colombages que le derrière avec sa pierre. On retrouve d'ailleurs la porte et la fenêtre qu'on a vu sur la prison. Autres lanternes et autres enseignes, comme ça, on n'est pas perdu. Et cette magnifique pièce avec ses petites fenêtres ? C'est pareil, je craque devant ce morceau de toit. Notez également la présence d'une très grosse cheminée, parce qu'évidemment, quand on a une boulangerie, on a un four. Bon, cela dit, on a une échelle dans le set, mais ni derrière ni devant, on ne peut accéder à l'étage. Et oui, il faut démonter une partie du toit si on veut pouvoir mettre des affaires ou des personnages dans le grenier. Bon bah, ça n'empêche pas Gisèle de kiffer sa vie à la fenêtre. On va regarder l'intérieur, et pour le coup, c'est ce qui change le plus par rapport au set original de 1977. On a différents éléments pour ranger ou présenter nos différents pains, mais on a surtout ce superbe four, apparu en 2018 dans la biscuiterie du Père Noël 9493. Et oui, en tout cas, il est beau, et il colle parfaitement au style médiéval. Et si j'ouvre la porte, je tombe sur de délicieux pains et autres viennoiseries en train de cuire. Miam miam ! On met ce qu'on veut, et on peut bouger les plateaux. Un petit coup de pelle, et je vous laisse admirer mes belles grosses miches en train de cuire. Bon appétit ! Regardez, on a plein 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 de bons produits ! Des baguettes, des gros pains, des croissants, des escargots, de tout, de tout je vous dis ! J'adore ! Allez, on continue la visite avec notre maison à colombages, toute jaune et toute mignonne ! Ce n'est pas une nouvelle version d'un vieux set, comme je vous l'avais expliqué, mais bien une version plus récente, mais qui réutilise bien évidemment tous les codes des anciens bâtiments Playmobil des années 1970. Petite lanterne à l'entrée pour pas se perdre quand on rentre de boîte de nuit, et une porte, plus simple cette fois-ci, mais j'aime bien quand même. Je vous fais rentrer ? L'arrière de la maison permet de voir un peu ce qui se passe et de jouer à l'intérieur, mais ça reste quand même plus sombre et moins spacieux que dans les Playmobil plus récents, je ne vous le cache pas. Mais au moins, contrairement à la boulangerie, on peut ici accéder aux deux étages. Le rez-de-chaussée d'abord, avec une table massive identique à celle de la prison, une commode, ainsi que quelques accessoires pour créer un peu de vie. Au premier, c'est l'espace dodo, avec simplement un lit. Ah bah oui, c'est le moyen-âge, on vit quand même à la dure. Enfin, même si le lit en métal, c'est un peu anachronique. Drôle de petite erreur. Et si vous avez envie de prendre l'air, sachez que toutes les fenêtres de la maison, en haut comme en bas, peuvent s'ouvrir ! Attention quand même au courant d'air ! On fait un petit point sur le mobilier quand même, pendant que Cunégonde se tape un roupillon ! Bon, si on oublie la fausse note du lit, qui n'a rien de médiéval, le reste est raccord, même si la commode est en réalité une création très récente de Playmobil, puisqu'elle est apparue pour la première fois en 2015, dans le salon traditionnel 5308. C'est fou ou non ? Un dernier coup d'œil à nos cinq petits personnages, du garde au boulanger en passant par le prisonnier et les deux villageoises. Les tenues sont simples, mais correspondent parfaitement à ce qu'on attend du Moyen-Âge, bien plus que les vieux Clickies. C'est donc tout validé 20 sur 20 ! Et voilà, on a fait le tour de cet adorable petit village médiéval qui va replonger beaucoup de collectionneurs Playmobil dans leur enfance ! Ce sont des relectures très qualitatives d'anciens sets ultra-cultes ! On retrouve toutes les qualités de la construction Steak, avec plein de nouveaux détails grâce aux accessoires qui ont été ajoutés et aux personnages plus détaillés. C'est pour moi un sans faute, sauf peut-être au niveau du prix. Plus de 50€ pour les petits bâtiments, c'est quand même une sacrée somme. Mais pour les nostalgiques, la pilule passera peut-être plus facilement. Alors, on attend quoi maintenant ? Tout simplement que Playmobil en sorte de nouveau ! J'aimerais tellement retrouver la superbe auberge, qui était mon set préféré quand j'étais petit. Et vous, vous aimeriez retrouver quoi comme vieux set ? J'espère que vous avez comme moi envie de recréer une ville médiévale Playmobil comme avant ! Dites-moi tout dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo avant de vous abonner ! Je vous invite à découvrir tous mes autres unboxings, notamment pour voir les autres merveilles que l'on trouve sur le catalogue Playmobil Plus ! Et pour les prochaines vidéos, on se donne rendez-vous sur YouTube et sur TikTok ! A très bientôt, ciao !